Florence Jossua, bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, actuellement chargée de cours à l'Université de Lausanne et vous venez de publier Anticapitaliste, une sociologie historique de l'engagement aux éditions La Découverte, consacrée à vos travaux sur la Ligue communiste révolutionnaire, la LCR, qui est ensuite devenue le NPA. Vous avez interrogé de nombreux militants pour votre recherche de la LCR, avec des investissements parfois très anciens. À chaque fois, à chaque génération militante s'est produit la même chose, c'est qu'ils ont plaidé pour la Révolution sans jamais la vivre. Qu'est-ce que ça produit, un parti de militants révolutionnaires qui ne connaissent pas la Révolution ? Alors, de ce point de vue, c'est vrai qu'il y a une chose assez étonnante, c'est que la période que j'ai étudiée, donc de 1966 à 2009, elle est marquée par une reconfiguration radicale de la perspective révolutionnaire. De ce point de vue-là, on peut sans doute faire quand même une petite distinction entre les plus anciens membres, qui, sans doute pas tous, évidemment, mais pour certains d'entre eux, ont quand même eu à un moment, et notamment après 1968, ce sentiment d'une imminence de la Révolution, que la Révolution frappait à la porte. C'était l'expression de Daniel Bensey, de l'Histoire nous morts la nuque, qui est très explicite de ce point de vue-là. Et moi, quand j'ai fait mon enquête de terrain, au début des années 2000, j'ai été vraiment extrêmement déstabilisée au début, parce qu'aussi bien du côté des nouveaux que des anciens, des jeunes ou des plus âgés, ce qui ressortait de leurs propos en entretien, c'était vraiment un éloignement de cet horizon révolutionnaire, et même le fait que pour beaucoup d'entre eux, des doutes quant au fait de pouvoir un jour vivre eux-mêmes ces événements. Voilà, l'une d'entre eux m'avait dit, comme cela, « La Révolution, c'est comme quelque chose que tu espères, même si tu sais que tu ne la verras jamais. » Alors effectivement, ça pose vraiment question. Comment continuer à militer ? Enfin, pourquoi continue-t-il à militer ? Et surtout comment, en fait ? C'est surtout la question du comment, je pense, qui permet de comprendre ce qui s'est passé pour ces militants et pour cette organisation. Donc, il faut comprendre que cette reconfiguration radicale de la perspective révolutionnaire, elle s'opère petit à petit, selon des temporalités variables, mais assez largement, comme je vous l'ai dit, sous l'influence de l'évolution du contexte politique et social, qui, dès le milieu des années 70, va changer. Il y a une période d'involution des luttes sociales et politiques. Ça ouvre une période de crise des organisations révolutionnaires pour la gauche radicale. Il y a aussi derrière vraiment un cycle de défaites, la défaite de toutes les expériences révolutionnaires dans le monde, la remise en cause de l'idée même qu'un autre système que le capitalisme soit possible. Ça, c'est une des conséquences de la séquence qui commence avec la chute du mort de Berlin et qui termine avec l'effondrement de l'URSS. Tout ça reconfigure radicalement, petit à petit, leur perspective. Et face à cette situation, ces militants vont transformer leur manière de militer, leur pratique. On constate à ce moment-là, quand on travaille sur les trajectoires des militants, d'abord de nombreux désengagements, évidemment. Ça, c'est quand même le fait majeur. Mais à part ça, pour ceux qui maintiennent leur engagement, il y a à ce moment-là beaucoup de bifurcations, de réinvestissements militants dans d'autres cadres, d'autres structures d'engagement, des structures alternatives, donc aux partis politiques, des associations, des syndicats, des structures unitaires. Je ne sais pas, je pense par exemple dans les décennies 80 et 90, on a beaucoup de choses, le DAL, on a un ras-le-front, attaque, sud. Et puis, par la suite, il va y avoir la mouvance intermondialiste qui va être un lieu de réinvestissement privilégié. Et ce qui se passe, en quelque sorte, c'est que face à une situation politique qu'ils perçoivent comme bloquée, parce qu'ils perçoivent cette dégradation du contexte politique clairement, ils vont tenter de continuer à militer. Et donc, l'éloignement de la perspective révolutionnaire, de cet horizon, va paradoxalement raccourcir leur perspective et les faire basculer dans une temporalité du temps court, voire très court, et va favoriser des engagements dans ces structures et les amener à défendre des revendications de court terme, concrètes, qui soient crédibles, pour les salariés, pour les exclus, etc. Donc, ça va effectivement transformer un petit peu leur manière de militer. Cet adieu au Grand Soir est assez largement partagé. On voit aussi dans votre travail sur l'évolution du militantisme, de nouvelles problématiques arrivées. Et bien sûr, il y a, entre autres, la question du féminisme qui joue un grand rôle depuis les années 70. L'extrême-gauche dit féministe dans son programme. Mais la LCR puis le NPA sont-ils des partis machistes dans leur fonctionnement et dans leur militantisme ? Alors, la LCR et le NPA, il n'y avait pas de différence notable, sont des organisations qui sont très influencées par un modèle dominant de militantisme masculin. Un modèle qui a été défini et mis en pratique par et pour des hommes avant tout, qui valorise des attributs qui sont socialement codés comme masculins. Et donc, de ce fait, un modèle de militantisme qui est stigmatisant et excluant à l'égard des militantes. Alors, c'est un modèle qui est hérité de la longue histoire du mouvement ouvrier. C'est pas seulement ces organisations. Dans le cadre de la LCR, ça a été peut-être accentué encore par le poids de la référence aux révolutionnaires professionnels, donc inspirés du que-faire de Lénine, qui accentue sans doute encore ces aspects. Et il est vrai que l'engagement en particulier dans les années 68-70 est très fortement influencée par ce modèle de référence. Alors, ça se traduit par tout un tas de formes d'exclusion des militantes, du jeu partisan, le fait que la parole, à la fois en interne et en externe, est souvent monopolisée par des hommes, que les postes de direction sont fréquemment trustés par des hommes, que les figures publiques mises en avant sont en général masculines, etc. Et moi, ce que j'analyse dans le livre, c'est la façon dont l'irruption des revendications et des organisations féministes et homosexuelles vont bousculer très fortement la LCR dans les années 70 et, quelque part, imposer ces discussions, ces questionnements, ces critiques qui vont être portés en particulier par les militantes de l'organisation, donc en interne, par celles qui se définissaient parfois comme des muettes dans une organisation d'hommes et qui ont pris la parole pour dénoncer ce mode de fonctionnement et les effets, bon, voilà, stigmatisants, excluants de ce mode de militantisme. Est-ce que dans votre recherche, vous avez saisi des éléments qui permettent aujourd'hui de comprendre ce qui s'est passé avec le NPA, qui a eu un moment énormément de militants, jusqu'à 9000, et qui s'est aujourd'hui quasi effondré dans son investissement politique ? Oui, bon, il y a beaucoup d'éléments à mettre en avant, l'un d'entre eux, mais sans... c'est le contexte aussi. C'est quand même une initiative qui a été lancée dans un contexte qui n'était pas du tout favorable, et quand on pense à ce qui a marché ailleurs, quand on pense à Podemos, à Syriza, c'est quand même là-bas des recompositions politiques réussies aussi, parce qu'elles se sont faites sur la base de mouvements sociaux d'ampleur. Il n'y avait pas ça en France au moment où ça a été lancé, c'est quand même un élément. Après, effectivement, le travail met au jour un certain nombre de facteurs qui permettent d'éclairer ce qui s'est passé, à commencer par cet élargissement vraiment très important de la scie à la fois sociale et idéologique du parti. On est passé, au moment de la fondation du NPA, d'environ 3500 membres avec la LCR, à, comme vous l'avez dit, près de 9000-10 000 membres au moment de la fondation du NPA. Et donc, vraiment, là, il y a eu un élargissement extrêmement notable de la scie sociale d'abord. Il y a beaucoup de précaires qui sont rentrés à ce moment-là. Et aussi de la scie idéologique de l'organisation, avec des gens qui n'avaient pas forcément, en fait, le même projet. Donc, ça posait de manière complexe tout un ensemble de débats, un petit peu de la même manière que l'avait fait l'afflux militant après 2002 à la LCR, mais qui était quand même plus gérable, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y avait encore à ce moment-là assez de, on va dire, de cadres intermédiaires pour accueillir, pour faire ce travail de formation politique et partisane qu'il y a dans les organisations quand de nouveaux membres intègrent le groupe. Donc, là, ça a donné lieu à un spectre idéologique vraiment très, très large. Et un certain nombre de questions ont émergé, qui sont devenues vraiment très problématiques. Je ne sais pas, prendre un exemple seulement l'élection de l'unitaire. Il y a eu tout un tas de débats, voilà, très complexes sur est-ce qu'on est unitaire ou pas ? C'est quoi l'unitaire ? Est-ce que c'est être unitaire dans des luttes ? Est-ce qu'il faut être unitaire dans des élections ? Est-ce que ça veut dire se rassembler dans un front commun, etc. ? Donc, toutes ces questions, en fait, le spectre était tellement large que les nouveaux membres, les anciens, et puis tous ces gens qui se retrouvaient dans cette organisation n'avaient pas forcément le même projet. Je crois. Il y a eu aussi un retour en force d'un courant qu'on pourrait dire orthodoxe, révolutionnaire, identitaire, qui était assez marginal dans la LCR et qui s'est beaucoup renforcé au sein du NPA. Donc, là, ce qu'on peut dire, c'est… Et de un, c'est un courant qui n'a jamais disparu, voilà. Et de deux, pour reprendre une expression d'Enzo Traverso, eh bien, on peut dire qu'un monde sans utopie tourne inévitablement son regard vers le passé. Le fait de se rattacher à une orthodoxie doctrinaire, à des valeurs et à des grilles d'analyse, voilà, qui rassurent parce qu'elles font système, c'est quelque chose qui permet de gérer l'éruption du doute. Et justement, cette situation très complexe qu'on a décrite tout à l'heure. Et donc, là, moi, j'ai vu dans le cadre des débats, c'était vraiment notable. Il y avait un renforcement de ce courant. Et ça a déplacé le centre de gravité de cette organisation très nettement. Et ça a déstabilisé beaucoup de ces artisans qui, au contraire, étaient sur des positions d'ouverture, d'aller sur des choses d'organisation non stratégiquement délimitées, etc. Et puis, enfin, je pense qu'il y a eu une mauvaise appréhension de la manière de mener la recomposition politique. C'est-à-dire que le NPA s'est considéré comme le creuset de cette gauche radicale, sans quelque part tenir compte de la réalité. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres forces, notamment le Parti communiste. Et donc, bon, voilà, ça a chopé sur le fait que le fait de ne pas prendre en compte ça, bon, ça s'est imposé à un moment donné. Et puis, ces forces ont, de leur côté, impulsé aussi des regroupements. Ça a donné le Front de Gauche et ça a posé beaucoup de problèmes, puisque ça s'est fait au même moment. Merci beaucoup. Merci à vous.